Le député Andy Kerbrat, député de la France Insoumise, on en parle depuis plusieurs jours, et notamment de la perception des Français vis-à-vis des consommateurs de drogue, disons-le très clairement, qui participent de ces trafics de stupéfiants qui gangrènent de nombreux, de trop nombreux territoires de la République. 77% des Français souhaitent pour sanctionner plus durement les consommateurs pour tenter de lutter contre le trafic de drogue. Il y a eu de nombreuses prises de parole ces dernières années, que ce soit celles de Gérald Darmanin, d'Éric Dupond-Moretti, ou encore plus récemment de Bruno Retailleau, sur le fait qu'effectivement, le goût du joint avait le goût du sang, que l'ensemble des consommateurs avaient du sang sur les mains, tout simplement parce qu'ils alimentent ces trafics assez régulièrement sur ce plateau. Je dis ça et j'estime que c'est vrai que ça résume un tout petit peu la situation. et l'ampleur des trafics dans notre pays, si le trafic de drogue était une entreprise, elle serait cotée en bourse. Elle figurait parmi les entreprises du CAC 40, pour vous donner un tout petit peu l'ampleur des trafics. Et malheureusement, les Français voient très bien que certes, il y a eu cette amende forfaitaire qui a été mise en place par Gérald Darmanin, amende forfaitaire de 150 euros. Là encore, pour vous donner une idée, je ne pense pas qu'elle soit, et vraisemblablement, elle n'est pas dissuasive si elle est payée dans les 15 jours, cette amende forfaitaire, puisque 150 euros, compte tenu des informations qui nous remontent, c'est le prix de 2 grammes de cocaïne. Pour quelqu'un qui consomme de la cocaïne, ou pour quelqu'un qui consomme du 3MMC, visiblement c'est un tout petit peu moins cher, ce n'est pas grand-chose. Malheureusement, est-ce que vous constatez ça sur le terrain ? Grégory Joron, secrétaire général, unité. C'est dissuasif ? Non. Non ? Non, mais justement, je pense qu'il faut... C'est intéressant comme sondage, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Parce que la réalité, c'est que l'amende forfaitaire délictuelle, qui est d'ailleurs maintenant mise en place en expérimentation aussi sur le port d'armes de catégorie D, c'est-à-dire les couteaux, en fait, c'est une réponse à une carence. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus gérer. On sait que les tribunaux, de toute façon, ne poursuivent pas, parce que malheureusement, ils sont totalement engorgés. Donc on essaie d'avoir une réponse à un délit qui devient malheureusement commun. Et en fait, on se tourne vers l'amende forfaitaire délictuelle. C'est ce qui a été fait sur les stupéfiants. Vous l'avez rappelé, vous avez rappelé les montants. Il y a d'autres obligations. On ne peut pas l'appliquer aux mineurs. On ne peut pas l'appliquer dans X situations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir surtout comment ça porte. Est-ce que c'est recouvert ? Donc cette amende-là, une fois qu'elle est traitée, c'est intéressant de savoir qu'en gros, c'est 35% seulement qui sont recouvertes. Et que finalement, normalement, celles qui ne sont pas recouvertes devraient faire l'objet d'un rappel du tribunal et d'une convocation pour être justement jugées comme consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, on met en place un système qui... Moi, je ne comprends toujours pas comment on n'arrive pas dans ce pays à ne pas recouvrir les amendes. C'est-à-dire qu'on a mis en place l'impôt à la source. Et à un moment donné, vous avez une amende à payer. Si l'amende doit être payée en prenant à la source, qu'elle soit prise à la source. Quitte à ce qu'elle soit étalée sur deux mois, trois mois, quatre mois. On en revient, malheureusement, au fait que même une amende forfaitaire délictuelle, finalement, il n'y a aucune certitude de la peine derrière. Et c'est la preuve. Et c'est le mal absolu parce qu'en fait, on ne règle finalement rien. – Maître Pierre-Henri Bovis, qui n'est visiblement pas d'accord avec vous. – Non, il faut apporter un peu de nuance sur le recouvrement des amendes puisque vous avez les avis à tiers détenteurs que l'administration connaît très bien et dont elles se servent allègrement. Alors après, encore faut-il que celui qui fasse l'objet de cette amende soit solvable. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, pour ceux qui le sont, généralement, ils se retrouvent avec des avis à tiers détenteurs au bout d'un certain moment s'ils ne règlent pas leur amende. – Parce que c'est précisément pour les téléspectateurs ou les auditeurs qui nous écoutent. – Envoyer à son employeur, par exemple. – Exactement, c'est l'administration qui va directement piocher sur le compte bancaire ou alors qui va effectivement toquer à la porte de l'employeur qui prélève sur le salaire qui est versé au mois suivant. Donc oui, ça marche, mais encore faut-il que celui qui fasse l'objet d'une amende soit salarié, soit solvable. Donc voilà, effectivement, ça répond à certaines conditions. Le vrai problème, et ce que vous disiez à l'instant, c'est est-ce que, oui ou non, ces amendes sont suffisamment dissuasives ? Et la réponse est effectivement non, puisque le sujet est simple. Pas de consommateur, pas de vendeur. Et aujourd'hui, s'attaquer aux vendeurs, c'est un problème qui est beaucoup trop difficile puisque ça dépasse même l'échelle nationale et d'ailleurs même l'échelle européenne. Donc il faudrait savoir dans quelle mesure on pourrait renforcer la dissuasion pour la consommation de la drogue. Est-ce qu'il faudrait prévoir peut-être la prison sur des très courtes durées ? Mais évidemment, on va se poser la question des places de prison. C'est un peu le... C'est un moment qui se prend à la queue. On n'a pas vraiment de solution à apporter à ce sujet qui est quand même très compliqué. En tout cas, il me semble que ces dernières années, on a laissé s'installer une forme de banalisation de l'usage de stupéfiants. Quand je compare par exemple les campagnes qui sont faites sur l'alcool ou sur la cigarette en France et qui sont très bien parce qu'elles permettent de réduire effectivement leur usage, mais il n'y a rien sur le cannabis, rien sur les drogues. Vous n'avez pas de campagne. Parce que comme ça n'existe pas, c'est illégal, on considère qu'on n'a pas besoin de faire de campagne pour dissuader les gens d'en prendre. Comme c'est illégal, on estime que ça n'existe pas. Il faudrait faire des campagnes beaucoup plus fortes pour dissuader les gens de commencer à en prendre. Et moi, je suis assez frappée de voir l'espèce de vision bienveillante qu'a la gauche de la drogue. Comme si finalement, ce n'était pas grave. En tout cas, c'était une sorte d'addiction qu'il fallait soigner, certes, mais en même temps, on demande la dépénalisation. Et quand vous voyez par exemple Kamala Harris aux Etats-Unis qui a promis ça dans sa campagne, la légalisation de la marijuana, quand on sait que ça touche justement les populations souvent les plus précaires, les plus fragiles, souvent aux Etats-Unis, les Noirs américains, et à quel point ça ravage le cerveau quand même la drogue. Et ça ne permet pas de progresser et de s'en sortir dans la vie. Je trouve qu'il y a quand même une espèce de vision assez bienveillante, issue de la culture d'ailleurs, les années 68, etc. C'est-à-dire, c'est l'espèce de vision récréative de la drogue comme une espèce de symbole de la culture subversive et de la transgression. Alors qu'en fait, la drogue, ça tue. Il y a quand même plus de 300 personnes qui meurent chaque année du trafic de drogue, sans compter effectivement les victimes de la drogue elle-même, qui sont victimes d'addiction. Donc je trouve qu'il y a peut-être un choc culturel à mettre en œuvre. Il y a effectivement le volet répressif, il y a aussi le volet de diaboliser la consommation de drogue. Je suis pensée que même dans des milieux bourgeois, de centre-ville, de gens, de familles, soi-disant très bien, on a un usage de la drogue qui est complètement banalisé. C'est pas grave, on achète sa drogue. C'est un acte complètement normal sur le député Kerbrat. Est-ce qu'il peut continuer, d'après vous, à exercer son mandat de député ? Bien sûr. Bien sûr. Donc on peut être sous l'effet de la drogue et exercer son mandat de député. On peut enfreindre la loi et exercer son mandat de député. Il demande des soins. Parce que ça fait longtemps qu'il se bat justement contre l'addiction. Je veux bien, mais il demande des soins une fois qu'il a été pris en flagrant délit. C'est pas tout assez spontané quand même. Non, 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 vous vous trompez. Vous ne connaissez pas sa situation. Ce n'est pas le cas. Contre les addictions, etc. Il est très engagé pour lui et pour les autres. Je veux bien des vôtres. Donc évidemment, on va le conserver avec nous. Et fut un temps, il plaidait. Je pense que c'est toujours le cas pour la légalisation, non pas de toutes les drogues, mais de certaines drogues qui disent tous. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, ce n'est pas tant le fait qu'il ait pris la drogue et qu'il ait créé un scandale à la gauche. C'est que ce soit dévoilé par Valeurs Actuelles. Le journal d'extrême droite, entre guillemets, selon la gauche. Mais le scandale a été déplacé. Ce n'est pas la consommation et l'achat de drogue qui posent problème. C'est le fait que Valeurs Actuelles ait divulgué l'information. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, après, toute la gauche s'est réfugiée derrière l'addiction. Alors après, encore faut-il d'ailleurs démontrer une addiction à la 3MMC. Il faudrait rappeler ce que c'est justement la 3MMC. On le voit dans beaucoup de dossiers d'affaires sexuelles. C'est une drogue récréative qui est utilisée pour booster les performances sexuelles. Donc après, on peut être dépendant pour s'amuser, partir, matifoler. Mais sans rentrer dans le détail, c'est quand même le contre-feu qui a été allumé par la gauche. On marque une très courte coupure.